Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Il n'y a qu'un seul grand maître sur cette terre. Dieu, tout seul. Un seul. Il n'y en a pas deux. Le diable n'a pas sa place dans vos vies. Et capitalisez donc. A partir du moment où vous vous levez le matin, vous posez le pied sur votre lit, glorifiez le Seigneur et appelez-le comme vous voulez. Allah, God, Tata, Bezamba, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Parce que la prochaine minute n'est pas la vôtre. Vous ne savez pas. Beaucoup sont sortis ce matin et ne reviendront pas le soir. Beaucoup sont sortis hier. Aujourd'hui, ce sont des pleurs. Beaucoup sont sortis hier. Aujourd'hui, ce sont des pleurs. Alors chaque fois que vous avez ce bol d'air que Dieu vous a gracieusement donné, offert, capitalisez en faisant le bien autour de vous. Débarrassez-vous de la haine, de la colère, l'aigreur, la jalousie, la méchancité, cet instinct de tueur qui veille à chacun d'entre nous. Arrêtez de le nourrir. Arrêtez de nourrir le mal qui vit en chacun d'entre nous. Il faut être clair. Dieu a créé chacun d'entre nous de façon différente. Mais nous avons tous une chose. Nous pouvons faire le mal. Nous sommes aussi capables de faire le bien. Et l'être humain est différent de l'animal. Faire le discernement. Alors capitalisez le bien. Vous faites bien, vous connaissez les récompenses. Vous faites du mal, vous connaissez aussi les conséquences. Ils sont à l'infini comme le bien. Malchance ensemble. Alors faites très très attention. Capitalisez. Alors mes chers amis, je m'entretiens, j'ai choisi de vous entretenir rapidement ce matin sur l'inflation. Le carburant. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais partager avec vous la voix de l'un des nôtres qui était, je ne veux pas dire un prophète, mais il avait, il parlait comme un prophète. Il était avancé. Très avancé. Charles Attebayini. Je vous invite à écouter Charles Attebayini. Avant que je ne parlez de ce que j'ai envie de vous dire dans cette publication. Écoutez, Charles Attebayini. Thank you. Les Camerounais sont dans une situation où on vous donne 1000 francs et on vous demande de faire les achats pour 10 000 francs. Et alors ? Il y a un problème sérieux au Cameroun. Le problème sérieux du Cameroun, c'est que la vie coûte cher. Le coût de la vie est élevé par rapport au niveau de vie des Camerounais. C'est ça le problème. Parce que ce que les Camerounais gagnent est essentiellement dérisoire. Je rappelle qu'en Afrique, le Cameroun a l'un des salaires les plus bas. Les fonctionnaires de catégorie A2, c'est-à-dire que ceux qui sont au sommet de la fonction publique gagnent à peine 250 000 francs. C'est que le Cameroun est dans une situation d'un pays attaché. Comment vous expliquez qu'un pays qui a tout, le bois, la forêt, l'or, etc., on tourne autour du pot en matière du taux de croissance depuis des années ? Et je dédie ce livre au président Paul Biya pour lui dire que les Camerounais sont traumatisés. Il doit également savoir qu'il y a un autre aspect, poids mort, dans sa politique, dans sa vision de rendre le Cameroun émergent à l'horizon 2035. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous ne pouvez pas demander à un peuple spolié comme le peuple camerounais à chaque fois de faire les efforts. Il n'y a aucun peuple au monde qui a déjà fait les efforts que les Camerounais ont fait. On a réduit le salaire trois fois. Au-delà des salaires, à chaque fois, on fait des sacrifices. Maintenant, on va demander même de donner le poumon gauche ou bien le rein droit. C'est-à-dire qu'on va demander tout aux Camerounais. Quoi ? Je vous dis avant de vous demander votre rein gauche, mesdames. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de F.O.F. Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à comprendre que ce garçon qui vous parlait là n'a pas été un prophète. Il a juste pris le courage à deux mains. Il a décidé de vous parler. Vous savez, c'est un travail d'éveil que nous faisons ici pour expliquer, faire comprendre à notre société, aux populations, où se trouve le mal. Le Cameroun n'est pas un pays. Je le répète. J'ai fait des études là-dessus. Le Cameroun est une mafia en ce moment. Et dans la mafia, c'est très difficile de résoudre les problèmes. Est-ce que vous savez pourquoi le mal prospère au Cameroun ? Le mal prospère au Cameroun parce que tout le monde accepte que ce qui ne doit pas se faire se fasse. Tout le monde a peur. Personne n'est là pour dire, merde, ce n'est pas possible. On peut faire comme ça. Vous croyez que 400 personnes doivent dépasser tout un peuple ? 400 personnes doivent dépasser, déranger 20 millions de personnes ? C'est parce que les autres 20 millions de personnes ne sont pas organisées. Ils ne sont pas déterminés. Ils acceptent d'être des victimes. Ils ont amené le pays où ? Où est le Cameroun ? Ils ont amené le pays où ? Où est le Cameroun ? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas... Pour contribuer comme ça à la réforme de la cité, il n'y a que trois postes ou trois places qui leur sont réservées. Vous êtes morts comme Charles Atebé Yené, comme Bibi Ngouta, comme Jules Koumkoum, comme Pioz Ndiyaoué. Ou vous fuyez en exil comme Patrice Numa. En fait, lui n'a pas fui, il est parti parce que Numa ne voulait pas contribuer à cette façon de faire. Il est parti comme beaucoup d'autres. Ou alors, vous finissez en prison comme ceux qui sont en prison, les militants du parti politique de l'opposition que vous connaissez qui sont en prison. Parce qu'ils ont opposé un autre son de cloche. Alors, quand vous écoutez cet enfant éclairé qui parlait comme un prophète, Mais personne ne l'écoutait. Pourquoi personne ne l'écoutait Charles Atebé Yené ? Parce que les gens ne sont pas dans la logique, dans cette logique de réforme. Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir pour ça. Non. Ils ne sont pas venus penser. Ils ne pensent pas. Parce que s'ils étaient venus là pour penser, la situation ne serait pas celle comme celle que nous vivons là. Vous ne pouvez pas passer 50 ans, 60 ans à subventionner à hauteur des milliards, C'est des centaines de milliards de carburant par an au lieu de travailler sur des raffineries. Au lieu d'investir sur des raffineries. Que les propriétaires de cette richesse profitent parce qu'ils sont producteurs de pétrole. Plus vous subventionnez, vous détournez, mais c'est le peuple qui paye. La subvention rentre dans vos pouches. Vous avez les bons de carburant. Tout le monde sait, très bien au Cameroun, que les plus grands vendeurs de bons de carburant sont les ministres. Tout récemment, je vous ai parlé de bons de carburant dans la maison de Mmeuva Mouboudou. Le violeur des petits-enfants. Parce que vous avez passé votre temps à parler d'un violeur en Syrie. Ce qui est justifié si les faits sont envirés, qu'il soit condamné. Mais vous oubliez les autres, je vous en parlerai demain. Voilà des grands trafiquants qui ne payent pas de loyer, ne payent pas de courant, ne payent pas d'impôt, ne payent pas de taxes, ne payent rien du tout, ne payent pas de carburant. Mais ils consomment ce que les Bayam-Selem payent. Et on vient augmenter le carburant de ceux qui payent leur train de vie. De ceux qui payent le train de vie de Chantal Biya pour porter ses perruques. De ceux qui payent le train de Chantal Biya pour chercher une portée de sortie à sa fille qui a échoué à l'école. Dépenser de l'argent bêtement des Camerounais dans les écoles en Suisse, dans les écoles aux Etats-Unis. Aller même jusqu'au Cameroun, occuper les postes dans les grandes écoles d'administration. Qu'elle a échoué, elle a abandonné les partis. Mais c'est toujours l'argent des Camerounais. Ils s'empifrent. Mais c'est vous ici en bas qui devriez payer. Pendant qu'on demande aux Camerounais de payer le Cameroun au plus haut, le Cameroun cher, en têtant à la présidente de la République, Chantal Biya vit au Champagne. Elle s'empifre. Elle danse à longueur de journée, elle mange les gâteaux. Elle se lève. Attendez le 13 février. Elle viendra encore aller faire les courses. Après ça, elle reviendra encore pour son anniversaire. Après ça, elle viendra pour l'anniversaire du parti. Après ça, elle viendra pour l'anniversaire de ses enfants. Ça fête. Et ça ne boit pas n'importe quel vin. Le Ruinard, le Champagne, le grand Champagne, le grand vin français. C'est ça, elle vit comme ça. Elle invite les Woolworths, les prostituées. Ils font des fêtes. Et vous partagez les photos. Ça danse. Ça check-out. Ça check-out. Vous, monsieur. Vous avez payé chez la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé chez. Oui, sir. Et vous, ici en bas, on vous oblige à payer ces factures. Pendant que les gens sont en train de s'empiffrer, vous vous payez. Ici en bas. Alors que Tradex là, l'argent là ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ça rentre dans les caisses de Tradex et de Chantal Biya, qui est installé partout dans certains pays voisins que vous connaissez. Mais vous, vous devez payer. Oui, monsieur. Vous devez payer. Et vous avez choisi ça. Vous avez choisi cette vie là. Vivre de la magnécité alors que vous avez tout qui vous permet de vivre normalement. L'Arabie Saoudite n'a rien à côté du Cameroun. C'est un pauvre pays. Si vous comparez avec Nigeria, écoute ça. Nigeria avait l'eau avant de Dubai. C'est une histoire. Ils sont plus riche que nous. Ils ont agriculture. Ils ont mining. Ils ont tout. Vous n'avez pas, ils ont. Am I right ou pas? Quand vous avez une véritable leadership, qui nous avons, nous n'avons rien, mais nous avons tout. Parce que nous avons la right leadership. C'est la seule chose. Vous avez besoin de la right leader pour votre pays. Ce n'est pas la corruption. Je vous dis, l'Arabie Saoudite, au niveau du sous-sol, il n'a rien. Les plantains seulement au Cameroun feront du Cameroun le pays le plus riche de la planète. Sauf les plantains. Je ne vous parlez pas de plantains macabos et n'am manioc. Je vous dis plantains seulement. Dans ces temps, payés en Irlande là-bas, ça fait de l'Irlande l'un des pays riches. Les chips. Nous, on n'a pas que ça. Le sol est riche. Le sous-sol est riche. Le petit frère, le sous-sol est riche. C'est-à-dire que la troisième, la quatrième, la cinquième, la cent-vingtième, quatrième couche du sous-sol camerounais est riche jusqu'à l'infini. Mais les Camerounais sont pauvres. Vivent de la magnicité, du mensonge, de la manipulation. Vivent comme des rats. Alors que le sous-sol est riche. des richesses qui n'ont même pas encore été explorées. Ici, on vous vend tout et n'importe quoi. Au point où la marchandise la plus commercialisée, malsaine, c'est le sexe, la drogue, la dépravation sexuelle. Au Cameroun, c'est ça. C'est ça qui anime le quotidien. Et pendant ce temps, toutes celles de ceux qui ont choisi de vous éclairer sont considérées comme étant des pestiférés. Dès que tu dis que vraiment ça ne va pas au Cameroun, c'est ceux qui souffrent de ce qui ne va pas au Cameroun qui vont te dire que non. Viens dire ça ici au pays. J'ai envie de leur poser la question, mais Charles Attebi, il y en a été au pays. Qu'avez-vous fait de lui? En 1986, M. Daniel Benin, qui n'a jamais été nommé ni souverain général, ni senseur, ni proviseur, alors que les enfants sortent de l'école normale, après deux ans, ils sont proviseurs. Il n'a pas le proviseur. C'est des faits. Ça veut dire que la problématique des ressources humaines est une problématique sérieuse au niveau de ces ministères. On ne sait pas qui devient proviseur, quand devient proviseur. J'ai un camarade qui est à Chang. Elle m'a dit que, elle est dans un lycée, souverain général, elle m'a dit que son proviseur qui a passé neuf ans lui a dit qu'elle maintient son poste. Donc, chaque rentrée, elle vient à Yaoundé avec cinq ou six millions de francs donnés au ministère pour qu'on la conserve là. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça se passe. Parce que, si on respectait les normes et les données, les choses se passeraient autrement. et il y a également cette affaire de frais d'informatique. Je vous dis qu'il y a des lycées dans des villages, des CES dans les villages où il n'y a pas d'électricité et donc où il n'y a pas d'informatique, mais on perd les frais d'informatique. Donc, je pense que c'est des entourloupes et de la filouterie, de l'arnaque, mais les parents sont dans une position faible. Parce qu'on vous dit, moi je parle là en tant que parent, qu'avant d'inscrire votre enfant, vous payez d'abord les frais d'informatique, vous payez les frais d'APE et puis on parle des autres frais qui comprennent les frais de concours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas inscrire votre enfant dans un lycée au Cameroun. Je veux que quelqu'un m'apporte le démenti si vous n'avez pas d'abord payé les frais d'APE. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que cette affaire d'APE est une mafia. Parce que les gars vous disent dans les coulisses qu'en réalité nous on prend ici mais on en voit un peu aux délégués départementaux, on en voit aux délégués régionales et puis ça va jusqu'au ministère. Ça a l'air vrai parce que depuis qu'on dit qu'il faut combattre l'APE, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a des lycées ici à Douala où on vous dit que l'APE a donné 100 millions et plus il y a des lycées comme ça. la presse de ce mois mais dans ces lycées il n'y a ni peinture ni cabinet ouest-ce même traditionnel. Je me demande si ce n'est pas le parent normal le parent normal que j'écris dans mes ouvrages. Comment vous pouvez concentrer 1000 personnes ? Il y a des lycées le lycée Leclerc a parfois 6000 personnes c'est la deuxième population après la CDC en termes de concentration humaine. Vous voyez des lycées où il y a des enfants mais il n'y a pas de WC même traditionnel. Comment on fait ? Mais Samad Niamjine en parle tous les jours. Que faites-vous de lui ? Il y en a un dont je considère pour moi comme étant l'un des brillants enseignants, l'un des brillants juristes, l'un des brillants intellectuels. Je ne suis pas souvent d'accord avec lui mais il a eu dans son discours de fin d'année il a parlé M. Camte-Maurice il a échangé avec vous il vous a dit quelques mots à ce sujet mais comment vous dire que n'écoutez personne même pas un opposant n'écoutez même pas des lanceurs d'alerte comme Patrice Numa et les autres non, ne les écoutez pas écoutez seulement que levez-vous allez vous asseoir et applaudissez écoutez donc ce que disait Camte-Maurice il a dit cela quelques jours seulement ça c'était après Charles Attebéine parce que ce que vous entendez là Charles Attebéine parlait de ça depuis très longtemps elle en a encore répété nous autres comme ça nous venons reprendre pour vous dire n'oubliez pas d'où nous venons n'oubliez pas ce que les prophètes Camerounaient que Dieu a bien voulu nous doter parce que ces enfants on ne les trouve pas partout Charles Attebéine on ne les trouve pas dans n'importe quel pays la première richesse du Cameroun ce n'est pas le sous-sol les enfants ce n'est pas ce que vous avez dans le sol la première richesse ce n'est pas ce que vous avez dans cette terre la première richesse c'est vous les avocats comme les maîtres à l'ISCAN les ingénieurs les docteurs les intellectuels mais vous êtes des intellectuels des bureaux écoutez attentivement ce que disait Maurice Camteau écoutez attentivement de tous les pays producteurs de pétrole en Afrique le Cameroun est celui qui pratique les prix les plus élevés à la pompe avec un taux d'imposition de plus de 200% le pouvoir en place estime que ces prélèvements sur les produits pétroliers ne sont pas assez et qualifie de subvention les revenus qu'il aurait dû percevoir à la suite de nouvelles augmentations des impôts et taxes sur ces produits au regard du comportement du marché international du pétrole il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers en 2024 le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens ce pouvoir incompétent qui choisit toujours les solutions de facilité n'a pas trouvé mieux que de construire à coups de milliards des péages sur des routes inexistantes alors qu'ailleurs les péages font partie des infrastructures normales d'accompagnement des autoroutes à tous ceux qui seraient enclins à voir dans ce tableau sombre de l'état du gouvernement de notre pays une quelconque exagération je leur recommande de lire ou d'écouter le ministre délégué à la présidence de la république chargé de la défense qui lors de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire qu'il a présidée le 13 novembre 2023 dans son cabinet déclarait devant la presse je le cite dans les grandes métropoles il y a lieu de prendre en compte les mécontentements croissants d'une frange de la population face à la décrépitude des voiries urbaines les délestages de l'énergie électrique autant de situations que nous devons de suivre de très près fin de citation cette déclaration laisse songeur lorsqu'on sait que des marcheurs pacifiques du MRC sont encore en prison et pour longtemps simplement pour avoir essayé pacifiquement à travers des manifestations publiques légalement déclarées et non interdites selon la loi d'alerter les autorités et l'opinion publique sur quelques dysfonctionnements dans la là c'est Maurice Camteau dans son discours décembre je pense 2023 et vous parlez déjà de ce qui va arriver en 2024 mais non vous ne pouvez pas suivre ça vous ne pouvez pas suivre pourquoi parce que comme le système a compris comment vous fonctionnez qu'est-ce qu'on va vous fourguer vous ne pouvez pas suivre ça parce qu'on viendra vous balancer on vous dit voilà les gars on sait que vous aimez le bling bling on vous apporte le pasteur kangourou ça jacasse partout le kangourou arrive l'homme qui va changer la nature le remplaçant de Jésus-Christ arrive on emmène donc le pasteur kangourou parce que kangourou arrive il vient prendre sa part parce qu'il ne se déplace pas pour rien il ne se déplace pas pour rien ça neutralise l'économie ça fait des embouteillards les accidents les blessés si ce n'est pas des morts kangourou repart tranquillement vous êtes toujours dans l'eau qui manque dans l'électricité qui manque les adressions la pédophilie j'ai causé avec lui une mère compatriote je vais vous présenter dans quelques jours elle a parlé avec moi pendant plus de 4 heures de temps il m'a dit que son mari a violé son enfant et là ce n'est pas au Cameroun là c'est en France là c'est en France on vous parle d'un gendarme à l'ambassade du Cameroun il a commencé à l'ambassade du Cameroun avant d'aller en retraite il a violé ses propres enfants l'ambassade du Cameroun ça c'est vous voyez les gendarmes braqueurs au Cameroun les gendarmes violeurs à l'ambassade du Cameroun en France et ainsi de suite on va vous animer avec ça après le pasteur kangourou on vous amènera ou avant le pasteur kangourou on vous amènera la cliente Bappé cliente Bappé est arrivé ça fait le mot un manteau descend oui c'est-à-dire qu'on appelle notre champion le boxeur on l'appelle parce que vous faites semblant d'un équilibre à ce moment-là on trouve rapidement l'équilibre régional oui bon oui monsieur quand on a fait venir cliente Bappé on fait venir notre champion Francis Ngannou on fait venir le fils de Yannick Noah ça monte ça descend on mobilise les policiers les gendarmes les hélicoptères le GIG on amène même la FBRC on s'attourne partout pendant ce temps les Camerouns manquent toujours de l'eau l'électricité la sécurité le chômage ces gens-là viennent prendre leur part d'argent à l'exception de Francis Ngannou qu'on a amené les figurants les autres il faut les payer pour venir bientôt écoutez ce que je vais vous dire noter bientôt vous allez encore voir une nouvelle phase Brenda Biya en featuring avec Beyoncé ou avec une grande artiste américaine qu'on va donner 2 milliards pour donner la visibilité à Brenda Biya 2 milliards comprenant les caisses 2000 ce n'est pas de la blague parce que ces gens-là ils veulent tellement paraître au lieu d'être ils veulent paraître qu'ils sont capables de tout écoutez vous allez voir comme elle est nul partout t'as dit que les parents l'ont vendu vendu les enfants il faut récupérer par tous les moyens il faut repécher on oublie que là-haut on l'amène encore là-bas il y a des cas c'est là-haut normalement on l'a amené depuis il fallait s'amener travailler dans la sorcellerie la musique aujourd'hui dans certains cieux est devenue le satanisme non exubérant bientôt c'est Brenda qu'on va encore amener dans des scènes comme ça on dit voilà elle organise un spectacle là où il n'y a même pas deux personnes qui vont acheter l'album vous allez apprendre qu'elle a vendu et le featuring avec X ou Z la maman va aller faire ses petits pieds-là comme de brandy de balai faire ses petites fesses-là comme ça je vous somme je vous somme c'est-à-dire que vous voyez la sauce c'est des rires en plein jour voilà les deux mots que la femme la connaît je vous aime oh coucou je vous aime oh coucou 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 voilà ce que la femme de président connaît 50 ans au pouvoir avec son mari voilà les deux mots je vous aime avec elle le réunit une bandée de wolros autour d'elle et vous vous êtes à les réseaux sociaux ça jacasse ça commande après vous prendre encore elle choisit quelques tamtampions là le maboya elle amène là-bas oh ça jacasse on donne un peu venir insulter les autres aujourd'hui qu'il n'y a que le courant a augmenté parce que plus de temps passe vous payez le courant le courant augmenté chaque jour puisqu'on ne vous compte pas le nombre de coupures on ne compte pas qu'on a coupé de nombre de jours vous payez la facture il n'y a rien à faire mais ce qui est important c'est que ceux qui sont là pour vous défendre vous venez vous attaquer à eux il faut attaquer pas tristement il faut raconter tout et n'importe quoi nous on ne manque pas de lumière il ne manque pas d'eau il est même producteur de l'eau je produis l'eau minérale aux états unis je produis l'eau et tam ça veut dire la source d'eau et tam on dit je produis ça je parle pour vous vous venez insulter ceux qui parlent pour vous en France vous insultez en Angleter vous insultez partout pourtant vous n'avez rien on vous traîne comme ça on vous amène la canne d'autres vont s'endetter pour la canne parce que vous avez ouvert les magasins pour vendre et commercialiser on tue des gens on ferme un stade à la canne vous perdez l'argent personne ne peut vous rembourser ça passe comme ça comme il est à la poste on va ailleurs les enfants meurent dans une boîte de nuit calcinée, brûlée on ferme on passe ailleurs ça passe comme il est à la poste personne n'a le droit de parler au Cameroun mais si tu te lèves tu commences à dénoncer ça devient ton propre problème c'est-à-dire on ne condamne pas les criminels mais on condamne celui qui dénonce le crime la canne ils ont volé le covid ils ont volé tout il vole mais c'est vous qui devez payer mais celui qui tente de parler on vous a tellement éduqué que c'est-à-dire vous n'êtes plus capable de penser et ce comportement c'est dans tous les domaines dans l'opposition c'est pareil vous avez vu Camto que je viens de vous montrer là il a bien parlé je partage ce qu'il dit il a eu une longueur d'avance après Charles Atébé Yené après beaucoup d'entre vous après Dédoné et Soma qui avaient déjà parlé de la situation financière du Cameroun on salue n'est-ce pas on salue la sortie de Camto qui n'est pas pareil que la sortie de M. Biya mais demain matin quand je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce que Camto dit qu'il irait aux élections la meute au lieu d'être logique dont on a empêché de penser c'est-à-dire au Cameroun où tu es avec eux où tu es contre eux tu deviens tout simplement un homme du parti au pouvoir non tu parles comme ça parce que tu n'aimes pas Camto pendant ce temps quand on ne mentait là on ne vous a pas dit que c'est Camto il aura des bombes enfin sauf s'il a des bombes pas d'air dans l'air aux yeux là-bas mais on ne vous a pas dit que voilà toi qui soutiens le RDP c'est qui insulte beaucoup nos malins toi vraiment il y aura le courant dans ta maison bon toi qui insultes Camto comme tu insultes Camto là vraiment non Camto n'aura pas d'électricité il n'aura pas le carburant mais toi tu auras le carburant bon toi qui es du RDP qui insultes le RDP c'est parce que tu es du MRC là non 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 toi tu auras le carburant parce que ces gens-là dérangent toi on va te donner le carburant monsieur je vous ai déjà appris ici un jour écoutez-moi très bien le sain de tourner vers le coeur fouler le régime de monsieur Biya n'a pas d'amis c'est un régime qui est là pour ses intérêts et ils n'ont qu'une seule mission abruti tuer et s'empiffrer point final tout le reste là ce n'est pas leur problème les gens sont dans le gouvernement de Biya pensent qu'ils sont en train de servir Biya ils sont à l'abri il y a des ministres qui meurent femmes comme hommes les directeurs généraux meurent d'autres sont jetés en prison pourtant ils étaient dans le même gouvernement et vous n'apprenez rien après ça comme c'est fini là vous allez entendre que non la canne a fait ceci oh Samnuel était il faut le chasser Samnuel était doit partir pendant ce temps tous ces gens là sont allés faire deux jours en Côte d'Ivoire chacun d'entre eux est rentré au moins avec 50 millions en poche en deux jours deux jours 50 millions et ces gens là dans le village il n'y a même pas de puits d'eau pour vous qui courez tous les jours non non pas du tout on vient vous dire aujourd'hui qu'on augmente le carburant est-ce que vous connaissez les conséquences de l'électricité au Cameroun c'est-à-dire dans les maisons ceux qui ont encore au prix des efforts des parents des frigos bien des congélateurs on a entassé la nourriture pour les enfants à la maison on coupe le courant et pour ceux qui connaissent savent très bien que dès que la nourriture se décongèle elle n'est plus consommable elle n'est plus pensée à être consommée dès qu'elle se décongèle la nourriture elle n'est plus conseillée à être consommée on coupe le courant pendant 10 heures de temps pendant 12 heures la nourriture commence à couler ça se décongèle absolument le courant revient ça grille les appareils ça recommence encore à recongeler vous ne pouvez pas manger tout le même jour n'est-ce pas on va tenter de sauver vous mangez ce qui a été congélé recongélé congélé et recongélé ça commence à suenter vous mangez ça vous tombez malade vous allez à l'hôpital on vous tue à l'hôpital je ne vous parle même pas de ceux qui ont des boutiques je ne vous parle pas de ceux qui ont des boutiques ceux qui ont des boutiques des restaurants des marchés où on vend le poisson le gouvernement camerounais est l'un des pires gouvernements que vous n'avez criminels que vous n'avez jamais vu de toute l'histoire de la terre je vous dis de toute l'histoire parce que Adolphe Hitler ce record a été battu non ne mettez plus Adolphe Hitler dans vos histoires du plus grand criminel de la planète non le record d'Adolphe Hitler a été battu depuis très longtemps il faut revoir ça avec ce que vous voyez au Cameroun on tue tous les jours dans les foyers les camerounais se tourne en poisonne fabrique les vins frélatés on injecte le formule le plantain on injecte dans le macabreau on injecte dans les ignames dans les boîtes de nuit on voit on boit la drogue on mange même les cacas beignets cacas les beignets cacas les beignets cacas au Cameroun mais quand on vous parle de beignets cacas vous croyez que celui qui faisait ce beignets cacas là au bas là il l'a inventé non monsieur oui monsieur ma gloire sera fort fouda quand on parle des violeurs en série des promoteurs des comportements la déprovation des meurs au Cameroun ma gloire sera fort fouda au même titre que les autres les émincés des cacas quand vous comprenez que le garçon vend les beignets cacas vous croyez que c'est ici à l'intérieur buvez le sang humain mangez la chair humaine faisant dit c'est écrit là nous sommes dans un pays où les êtres humains vivent buvez le sang humain mangez la chair humaine faisant dit couchez avec des cadavres allez faire quand vous apprenez que quelqu'un est allé faire une relation sexuelle avec un bébé faire une relation sexuelle non non ça c'est trop dit excusez-moi allez violer un bébé de 18 mois vous apprenez que quelqu'un a violé un enfant de 5 ans son propre enfant le docteur nous sommes au Cameroun personne ne peut parler personne ne peut rien dire jusqu'au jour où ça t'arrive tu commences à dire vraiment je te suis depuis très longtemps vraiment mon frère tu as vu ce qui est arrivé à ma soeur tu as vu ce qui est arrivé à mon fils les policiers camerounais il y a de cela 4 jours m'ont fait parvenir un procès verbal ils ont entendu une femme cette femme là dans sa déposition que son mari a violé une petite sa fille de 10 ans ça se passe au nord Cameroun monsieur Pantami je vais vous donner sa glace de sang c'est terrible c'est terrible n'est-ce pas mais ce qui est dit ce que ce commissaire de police me dit cette femme là me fait comprendre que la situation est grave les déclarations qui sont faites dans cette affaire sont terribles monsieur Pantami laissez-moi chercher parce que ce n'est pas le but du sujet je vais prendre mes lunettes yes j'ai parlé avec cette dame là cette femme commissaire de police qui m'a parlé de cette affaire elle m'a dit que ça son sang était congélée glacée réchauffée monsieur Moussa Calamou Pantani c'est son nom pendant qu'ils font toutes ces choses là ils n'iront pas en prison parce que tous ces viols que vous entendez là les personnalités sont impliquées à l'intérieur mais c'est l'argent détruire les jeunes filles et dans le le propos de cette femme commissaire officier de police commissaire me fait comprendre que au moins la plupart des chefs religieux des chefs de famille dans notre pays du côté du Grand Nord sont impliqués dans des histoires de pédophilie couches avec des enfants à la maison mais personne ne peut parler on dit que non vous allez parler vous allez salir l'islam vous allez salir la mosquée vous allez sourire le courant les enfants sont victimes des viols dans le Nord Cameroun comme dans tout le Cameroun pendant ce temps on est discret avec des influenceuses on est discret avec des sujets qui n'ont ni tête ni que vous vous emballez ça chauffe ça parle ça jacasse ça vomite ça insulte ça dénigre ça salit mais à la fin pour aller dormir dans l'obscurité aujourd'hui c'est le Capurin qui a augmenté on vous dit que le Cameroun subventionne le Capurin au Cameroun on subventionne au tas de milliards c'est-à-dire que cette bandit d'intuit qui est capable de penser la république il n'est pas dit penser à la république penser à la république c'est penser ceux qui vivent dans cette république sont incapables de penser qu'il faut une raffinerie celles qu'on avait ils sont allés bombarder ils ont détruit ils ont volé l'argent de l'assurance il ne sait pas si vous comprenez dans quel pays nous vivons et avec qui nous vivons c'est-à-dire les gens sont allés volontairement détruire la raffinerie détruire la sonar ils ont mis le feu c'est-à-dire non vous n'avez jamais vu un gouvernement aussi mesquin alors que les bêtis qui vivent dans la poubelle et la merde sortent aujourd'hui pour dire nous sommes les bêtis nous sommes au pouvoir donnez-nous le carburant parce que nous soutenons le parti au pouvoir nous sommes les bâmelequais parce que nous soutenons le parti de l'opposition notre présidence le président élu donnez-nous le carburant parce que nous sommes de l'autre côté la particularité avec tous ces gens qui sont au pouvoir de l'opposition comme du parti au pouvoir ils vivent ils ont suffisamment à magasiner ils n'ont pas le problème de carburant aucun ministre ne paye le carburant la femme d'aucun ministre ne paye le carburant leur copine ne paye pas le carburant c'est vous qui payez le carburant demain matin vous allez vous mettre en route avec des pains allons faites de la femme allons acheter le tissu c'est moi qui me battais ici pour vous qui êtes allé prendre le tissu pour vendre à moins de quelques jours à moins de quelques jours de la fête Chantal Billard et sa bande de Woolworth sont allés fabriquer des tissus en Chine ils ont complètement cassé le prix vendé les prix à des prix battants toute concurrence vous qui êtes allé acheter des tissus pour vendre vous avez eu les dettes jusqu'ici vous allez apprendre qu'est-ce que on ne vous a pas encore dit qu'est-ce que que vous restez-il encore vous voulez que je vous mette mes bonbons sur un plateau je ne vous ai pas donné quoi plus de 33 ans de ma vie ça ne suffit pas pour vous sensibiliser vous voulez qu'on vous donne quoi le corps le sang comme celui de qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse les membres du gouvernement quand ils sont au gouvernement pensent qu'ils sont là ils sont à l'abri voilà Jean-Baptiste qui se congèle à la mort maintenant peut-être on dit qu'ils travaillent à la laverie de l'autre côté à Kalakuta ils ont passé leur temps parce qu'ils pensaient être éternels vous allez voir avant la fin d'année ils vont défiler comme ça les femmes du gouvernement les hommes du gouvernement meurent comme des chiens ils n'ont rien préparé pour leur fin aujourd'hui ils vont se retrouver dans les mêmes situations que nous sans eau pour aller dans leur village le corps tu meurs on prend le corps on met à la morgue ça reste là-bas un an et demi en attendant qu'on ramele il faut rameler pendant que tu étais au pouvoir on va falloir acheter des 4x4 tu entends on achete une voiture à 120 millions 200 millions je vais revenir sur le mec qui a la Rolls pour lui je vais vous en parler dans quelques jours nous sommes en train de cotiser et de réunir les éléments pour oui cotiser comme dit mon élément cotiser les éléments du Ndjangé pour lui yes tu meurs il faut que Paul Bia donne l'autorisation compte en terre vous allez souffrir jusqu'à la mort personne ne peut penser la république personne ne peut penser le Cameroun ils s'empiffrent ils mangent ils boivent ils couchent les femmes ils transmettent les maladies ils détruisent les vies leurs femmes leurs enfants nous avons des ministres à 90% des lois humaines qui se promènent des couilles qui sont pourries excusez-moi l'expression c'est ce qui est la vérité c'est de ça qu'il s'agit 90% des ministres camerounais les directeurs généraux sont pourris c'est-à-dire que marchent comme ça d'autres portées de couche d'autres la quête cintes c'est comme ça qu'ils transmettent les maladies dans les hôtels les hôtels vous les connaissez commençons par aujourd'hui c'est vous qui allez payer l'augmentation de tabillon est-ce que ça empêche que Chantal Biya boive son champagne non non mon frère Momo le disait ce qui s'est pas dans le nosos ça ne peut pas l'empêcher de boire le champagne de boire son whisky de boire son vin de palme c'est pareil avec Chantal Biya ça ne peut pas les empêcher de trafiquer le vin de mener leur vie mais vous vous allez souffrir monsieur et on vous dira que votre ennemi c'est pas aux Etats-Unis votre ennemi est en France votre ennemi est ailleurs et vous vous êtes bon ceux qui sont avec vous vous aiment tellement que tout ce qui vous reste à faire c'est aller en bordure de route et applaudir et rentrer à la maison manger le pain sardin qui n'en a même plus oui monsieur je ne sais pas qui avait dit cette phrase là cette maxime chaque peuple je ne sais pas si c'est exactement ça chaque peuple mérite son gouvernement quelque chose de ce genre si vous ne vous réveillez pas vous allez devenir des esclaves comme vous l'êtes aujourd'hui dans votre propre pays des militaires on vous fait comprendre militaires que oui c'est parce qu'on combat la fraude qu'il y a eu bouleversement des salaires c'est faux monsieur c'est pas moi qui dis que c'est faux c'est la DGRE qui annonce ça dans ces documents que pour écrire ils ont écrit à Paul Bia que la chute des salaires des militaires a été organisée parce qu'il n'y a pas d'argent les adjudants qui se retrouvent avec le salaire des caporaux oui monsieur c'est vous militaires c'est vous soldats qu'on prend pour aller tuer vos frères qui se lèvent pour dire qu'on n'a pas d'eau on vous prend on vous dit allez les gazer avec le Bamiwata ils n'ont pas d'eau pour boire mais vous avez de l'eau empoisonnée pour aller tuer vos propres frères aujourd'hui vos salaires ont chuté vous allez lire ce que mes frères appellent leur c'est-à-dire en langue de 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 c'est-à-dire vous allez lire l'heure yes vous méritez l'augmentation de ça bientôt au Cameroun vous allez payer le nombre de fois que vous respirez par jour et vous allez payer ça on ne manque le passeport la diaspora camerounaise elle est là dans les clashes on a augmenté les timbres la diaspora Camounet est dans les clashes ne s'attaque pas au nœud de ce qui qui dérange leur vie la double nationalité l'augmentation des passeports l'augmentation des timbres non 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 il faut s'attaquer entre eux pendant ce temps Chantal Biabois le champagne et c'est qu'elle et danse et boumla et wassa et danse et chèque après ça elle appelle les d'autres waka les maboya de yaoundé ils sont d'autres tombeau pâté comme grasse des gays tombeau tout récemment elles ne font que ça les vins elle vient elle finit de danser vous êtes dans les claviers derrière les claviers vous commentez elle revient encore elle s'éclaire elle danse elle s'éclaire pendant ce temps vous êtes là oui pat j'ai déposé mon passeport depuis que j'ai déposé mon passeport le visage ne sort pas ça fait 10 jours j'ai payé on dit que ma carte bancaire a eu ceci au lieu de prélever ce qu'on m'a demandé on a plutôt prélevé le triple de ce qu'on m'a demandé je ne sais pas à qui je suis à plaindre on dit que les passeports de côté de côte d'ivoire je ne sais plus quoi faire j'ai envoyé mon passeport ça ne revient pas tous les jours personne ne fait rien est-ce que c'est nouveau non je me rappelle le colonel Nkumu était encore aux affaires j'étais encore dans l'armée je suis allé faire une enquête à Paris pour dénoncer cette histoire de vol de timbre avec des gens comme les marganguel et tous ceux qui ont travaillé dans ce domaine là le Ferdinand Gongo il n'était pas encore là-bas mais il a trouvé le système il a encore articulé avec les Mbela Mbela qui sortait de Paris le gars qui volait les timbres il ne volait pas ils ont fabriqué un lot de timbres le faux timbre donc quand ils vendaient deux timbres d'état pour le Cameroun ils vendaient 50 timbres pour l'argent qui rentrait dans leur poche quand j'ai fait le compte rendu j'ai envoyé je suis allé avec ça au Cameroun c'est resté là-bas mais le jour où on a arrêté le monsieur vous savez ce qu'il a dit il dit je suis de nationalité française si vous tentez de m'emmener en justice je vais déclarer de dénoncer tout le système enquête classée sans suivre pendant ce temps toi tu es au quartier tu ne t'attaques pas sur ce qui t'empêche d'aller dans ton pays tu ne t'attaques pas sur ta carte d'identité pour ta carte d'identité pour ton acte de naissance pour ton passeport pour les timbres non il faut t'attaquer à celui-là qui dénonce ce qui t'empêche de vivre voilà à quoi on a donc réussi à faire de la diaspora s'attaquer se tirer dessus pendant ce temps pendant ce temps pendant ce temps qui vous amène kangourou pendant ce temps même client papet pendant qu'il vous parle de la fête à foutre pendant qu'il parle de ceci cela Chantal Biola elle est sans pifre elle boit le champagne vous vous payez elle boit le champagne et vous avez vu en France maintenant elle va danser avec des maboyas vous payez ça veut votre argent oui monsieur ça commence aujourd'hui non vous n'êtes pas surpris parce que la vérité ne doit pas être seulement celle qui vient de vos bouches vous connaissez ces affaires-là il y a de cela près de 40 ans ceux qui étaient éclairés comme Eric Tchindji le premier l'un des premiers par Mignon l'un des premiers ça c'était un journaliste activiste Eric Tchindji il parlait déjà Charles Attebe Yené il parlait déjà vous l'avez tué Charles Attebe Yené maintenant vous avez essayé de tuer Patrice Numa deux disent encore non vous allez à la route monter les fesses vous montez vous descendez pendant ce temps Chantal Bialdou les avions sa fille devient lesbienne en plein jour vous applaudissez d'autres deviennent des pédés en plein jour vous applaudissez c'est comme ça là et toutes celles de ceux qui tentent de vous défendre vous allez voir M. Alice Com qui arrive elle vient aux Etats-Unis elle part en France pour parler de vos problèmes de double nationalité pour le passeport vous n'allez pas voir ça vous allez comme non 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 elle a défendu Chakiro non métalliste comme cette femme là mais vous ne la connaissez pas elle défend les homosexuels oui monsieur elle est avocate bon toi tu défends qui elle défend les homosexuels elle défend les Camerounais qui ont les problèmes de nationalité double nationalité bon toi tu défends qui toi tu te retrouves aujourd'hui là dans l'obscurité ta moto est garée est-ce que ça a commencé aujourd'hui non ça fait longtemps qu'on vous parlez de ces affaires là ça fait longtemps que je veux parler de ce système ça fait longtemps si ce n'est pas l'opposition qui vous récupère on fait de vous des tribalistes du côté de l'ouest si ce n'est pas le parti au pouvoir qui vous récupère on fait de vous des tribalistes du côté du centre du sud de l'Ebitube et les Écans l'autre côté aussi dans le nord on vous divise pendant ce temps à l'intérieur du pouvoir les nanga sont d'un côté les bouleçons d'un côté dans la mangeoire ils n'arrivent même pas à manger ils s'empivrent ils discutent entre eux ils s'entretient entre eux voilà une république qui n'a ni tête tenter d'éclairer on fait tout pour t'exécuter moi personne ne pourra prendre ma vie jamais je vous dis ça je partirai de ce monde quand le tout puissant grand architecte de l'univers dit rafiston tu as fait ta part viens te reposer passe la main je partirai mais sans vous avoir dit ce qui se passe au Cameroun ceux qui ont tué le Cameroun que vous voyez là 99% de ces ministres là sont des véritables cancres des imposteurs des nuls vous voyez avec vous vous voyez vous découvrez tout ce qui les intéresse c'est construire les meubles c'est construire les tours construire des villas ils veulent ils parlent de de l'inflation de l'augmentation du carburant au Cameroun mais ne parlez pas de leur train de vie Bill a parlé déjà il y a au moins 50 ans j'ai donné des directives au gouvernement au premier ministre au BDS des finances au ministre de la fonction publique à tout le gouvernement pour qu'il monte dans le camp dans cette lutte dans cette lutte nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun c'est l'arrivée de monsieur à la tête de ce pays yes parlez déjà il y a moins 50 ans chaque fois ils parlent la même chose pour quel résultat un pays producteur de pétrole un pays producteur d'or de diamants un pays producteur de toutes les richesses de la terre il n'y a aucun pays au monde qui a votre richesse parce que la richesse c'est là c'est là regardez Israël regardez l'Arabie Saoudite ces deux pays ne serait-ce que ils n'ont pas votre richesse au Cameroun du sous-sol ils ont par contre les mêmes intelligences que vous mais ils ont décidé de capitaliser que ça va se passer ici dans ce pays en Arabie Saoudite il faut développer ça va se passer ici en Israël il faut développer mais chez nous on va développer chez les autres on vole pour aller de l'autre côté on vole pour aller en Europe pour venir pleurer au quartier et les filles vont manger des cacas à Dubaï d'autres sont dans les réseaux sociaux ça raconte leur vie ça montre les sacs parce qu'elle alors que pendant que les Chinois viennent prendre pour les construire chez eux les nôtres sont en France montrent les sacs j'étais avec Chantal Bia comme si Chantal Bia était une référence oui monsieur c'est une référence des femmes qui ne servent à rien qui ont échoué dans leur vie une référence des mamans qui ne servent à rien qui ont échoué dans l'éducation de leurs enfants oui on ne peut pas se contacter j'étais avec Chantal Bia voici mon sac voilà tout ce qui nous quand vous regardez les Camerounais ils ont raison de augmenter le prix de l'essence les bars sont comme ça les églises sont comme ça les deuxièmes personnalités les plus riches après les membres du gouvernement voleurs ce sont les pasteurs les prêtres les églises en troisième position viennent les bars oui monsieur voilà ce que c'est que le Camerounais vous pleurez quoi vous pleurez de quoi et pourquoi pour aller où qu'est-ce qui est nouveau là c'est pour ça que je ne me suis pas précipité de parler de ça les gars tout ça vous connaissez personne ne va vous apprendre à vous défendre nous allons traiter Brenda de folle c'est la folle la plus riche de tous les Camerounais normaux la groguée la plus riche de tous les Camerounais normaux mais qui va aussi mourir je ne le souhaite pas aussi dès qu'ils quitteront le pouvoir ils vont perdre leur vie et ils partiront qui ne s'inquiète même pas ça c'est je peux vous le dire avec certitude Santa Bia partira bientôt il n'y a rien à faire si c'est le combat nous allons combattre nous connaissons ceux qui ont conduit le Cameroun à ce niveau là la mort de mon fils ne m'empêchera pas de combattre la mort de ma fille ne m'empêchera pas de combattre la mort de certains d'entre vous n'arrêtera pas le combat n'arrêtera pas nous partirons de cette terre après avoir laissé le Cameroun nous sommes sur les traces d'un pays merveilleux commençant par la moralité nous allons préserver nos valeurs culturelles éducationnelles traditionnelles Dieu le grand architecte ne nous prendra pas aussi longtemps qu'on n'a pas encore réussi à vous transmettre cela que vous soyez un peuple discipliné comme certains le sont les gens sont disciplinés en Suisse on ne tranche pas n'importe où on ne jette pas n'importe quoi en Chine pareil et chez nous chacun est libre de prendre un enfant de 18 mois joli parce que nous sommes un dépôt les Libanais vivent dans la pauvreté chez eux ils sont des milliardaires au Cameroun et les Camerounais vivent dans la pauvreté dans leur propre pays sont des esclaves chez eux non nous sommes un pays hospitalier nous accueillons tout le monde mon combat c'est contre les gens qui dirigent le Cameroun nous allons vivre avec des étrangers chez nous parce que nous sommes aussi accueillis ailleurs mais nous souhaiterions que les richesses du Cameroun soient partagées vous savez ce qu'Amadou Haïdj avait fait beaucoup des anciens milliardaires de l'époque ont été financés par l'état du Cameroun pourquoi ? parce qu'Amadou Haïdj ne voulait pas que les Camerounais soient des sous-hommes soient dominés en business par les étrangers ils ont décidé de subventionner d'accompagner les opérateurs économiques aujourd'hui au lieu d'accompagner les opérateurs économiques Camerounais on finance plutôt les opérateurs économiques étrangers pour aller prendre des retours de commission à l'extérieur mourir et laisser cet argent là-bas comme Matthe Bélingue Boutou a laissé l'argent ici dans une banque une banque américaine j'ai été là-bas j'ai été là-bas parce que j'avais rendez-vous avec une personne une dame qui travaillait à l'ambassade parce que je devais récupérer les documents j'étais dans cette banque-là et partait déposer aussi l'argent dans le compte de Matthe Bélingue Boutou l'argent est resté c'est ici parce que j'ai le quartier de chèque de ce monsieur-là j'ai le décadier de chèque de Matthe Bélingue Boutou ici dans une banque américaine dans la plupart font ça après ils meurent l'argent reste méchanceté.com abenem.com ndutu.com balok.com balokpipo.com c'est ça les noms de ces gens-là maudits jusqu'à l'os alors vous venez vous asseoir aujourd'hui vous pleurez le carburant vous manifestez vous allez commencer par payer l'air que vous respirez et payer on va vous facturer on va vous taxer le nombre de fois que vous allez aux toilettes par jour vous allez payer oui monsieur parce que vous avez voulu être traité comme des animaux ils vont vous traiter comme des animaux on va vous rire on vous trache dans la gueule pendant ce temps une femme sans stupule mange boit vous pisse dans la gueule elle se promène et vous allez vous mettre en bordure de rose vous applaudissez c'est ça Chantal Biya elle vous mange elle boit elle vous pisse dans la gueule elle continue son chemin c'est ça elle retrouve son vrai comportement c'est-à-dire c'est son vrai métier Bahman Bahman Rouman Waka Waka Rouman c'est elle est-ce une insulte non elle démontre ça ce n'est pas une insulte j'ai décrit la situation quelle est la femme chef la femme d'un chef d'état que vous avez vu avait des comportements pareil quand vous voyez Chantal Biya toujours entre les filles tremoucer les fesses tremoucer les fesses le comportement les filles n'ont pas d'où ils sont n'ont pas d'où toujours l'alcool en train de s'empiffrer quand vous regardez ça quelle est l'image que ça refait de notre pays à l'extérieur avec une première dame comme ça si ce n'est pas elle c'est sa fille en train de se péter se fumer aujourd'hui c'est la musique hier c'était les écoles aux états-Unis c'était la drogue après il y aura quoi encore vous allez vendre bien tous les cercueils aussi non il faut que ça s'arrête les gars et pour que ça s'arrête il faut que chacun d'entre vous prenne conscience si tu es de l'opposition il faut que tu saches le rôle que tu joues exactement je dis si tu es de l'opposition sache ton rôle parce que nous te voyons si tu es de l'opposition sache ton rôle parce que nous vous voyons si tu es du parti au pouvoir donne-nous le bilan de ton parti au pouvoir il est nul n'est-ce pas ok débrouille-toi donc à ce que ça ne soit plus pareil vous devez donc rejoindre la résistance pour que ça change et pour que ça change il faut l'apport pas de tout le monde mais de chacun dans son domaine respectif un Cameroun nouveau est possible oui moi j'ai donné plus de 30 ans je n'ai volé nulle part je n'ai braqué aucune banque je n'ai fumé aucune drogue je n'ai tué personne suis-je honnête ? oui je suis honnête dans ma vie suis-je pas fait ? non monsieur je suis un garçon qui a beaucoup de défauts mais je n'ai jamais braqué une banque je n'ai jamais tué personne oui monsieur donc je ferai ma part demain comme je l'ai fait hier et comme je le fais aujourd'hui rien ne peut me stopper rien aujourd'hui les femmes sont en train de pleurer parce qu'elles ont été abusées sexuellement ça ne dérange pas Chantal Bia oui monsieur ça ne la dérange pas une femme peut être violée une femme peut être abusée ce n'est pas son problème tant qu'elle peut fêter pour célébrer porter ses calçons rouges sa fille peut fumer le pétard vendre la drogue consommer le champagne ça ce n'est pas leur problème yes jusqu'à quand allez-vous vivre ça ? non monsieur il faut que ces gens soient rapidement neutralisés et qu'ils rejoignent leur pays on ne sait pas d'où viennent-ils passer si c'était des Camerounais ça serait ce ne sont pas des Camerounais il faut donc qu'ils soient rapidement neutralisés parce que nous les considérons comme étant des ennemis ce sont des ennemis de la république billets n'existent plus tout ce que vous allez entendre de la billets c'est fini sur haute instruction non billets c'est terminé ce monsieur là a une autonomie peut être de 40 minutes par jour le temps que la mémoire revienne comme les gens qui ont le Alzheimer ce n'est pas une insulte c'est une déception monsieur et ça arrive à tous les parents même à mon propre papa mon père même ça arrive ces gens là perdent la mémoire t'as dit quand je te dis quelqu'un qui a 20 ans en réalité il a 115 ans parce que tous ces gens là il faut mettre la main comme ça entre 8 ans ou 15 ans les nevers alors ils ne peuvent plus avoir la mémoire intacte il faut remercier Dieu parce que nous ne sommes pas sûrs que nous allons atteindre cet âge là non beaucoup d'entre nous n'atteignent pas vous les voyez les influenceurs et les influenceurs qui meurent tous les jours comme des grenouilles vivre heureux en origine porter monnaie magique derrière trouée j'ai vu un magistrat tout récemment il est allé mourir en Europe il est allé se faire coudre le derrière il est mort recherché le dernier magistrat 34 ans qui est allé mourir à l'extérieur chez vous le connaissez un gars étonne allez le chercher voilà comment vous mourrez les parents ont senti des efforts aller à l'école pour que tu en plein jour même ceux qui ont choisi l'homosexualité n'en font pas comme au Cameroun c'est devenu le bésogramme c'est devenu comme si comme si découvrait comme la mode il faut imposer ça à tout le monde on n'a pas du gars pour la sanction sociale non monsieur soyez des homosexuels parce que vous avez choisi et vivez votre vie ne soyez pas des homosexuels parce qu'on vous a promis l'ascension sociale buvez le vin parce que vous avez choisi n'allez pas boire le vin parce qu'on vous dit que voilà buvez le sang humain pour évoluer dites non monsieur il avait beaucoup de grigriens beaucoup de talismans je ne sais pas si Moutou a eu les plus grands magiciens de ce monde les plus grands marabouts de ce monde les sorciers les plus puissants de ce monde les magiciens je les ai vu personnellement je les ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir pour sa force pour son autorité c'est incroyable dans tout ce que vous voyez là le carburant le manque d'électricité le manque d'eau l'insécurité manque d'emploi les assassins dans les hôpitaux c'est la conséquence de votre narcissisme peuple camerounais la conséquence de votre comportement mendicité peuple camerounais vous vous intéressez à la Côte d'Ivoire vous oubliez que vous manquez de l'eau potable chez vous moi voilà le cas de bois chez moi je ne bois pas d'alcool j'ai décidé dans ma vie de produire ma propre boisson je voyage je voyage avec mon vin ça c'est mon vin dans la valise je voyage toujours avec ma propre boisson alors si vous n'êtes pas capable de défendre ce qui vous revient de droit votre intégrité votre honneur mais il faut s'en prendre qu'à vous même moi je ne vous attends pas pour mener mon combat je le mène depuis le Cameroun et je vais le mener aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie les gars personne ne peut me stopper no one is going to stop me no one personne alors cette histoire de carburant ce n'est pas la fin attendez la suite j'ai donc voulu essayer de partager avec vous c'est une causerie comme ça sans sans grand intérêt pour moi ce n'est pas un enjeu puisque c'est le choix que vous avez vous même choisi ça être des appels du maître être des matelas être des choses et des objets ça c'est votre problème je ne peux pas me plaindre de votre sort c'est ce que vous avez choisi oui monsieur vous ne vous êtes jamais posé la question qu'est-ce que nous pouvons apporter au combat que les vrais activistes mènent en France vous ne vous posez pas cette question qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour le combat que les activistes mènent aux Etats-Unis non en anglétien non tout ce qui vous intéresse les lives où les femmes montrent les fesses vous êtes 150 000 à regarder 400 000 700 000 observez ça là vous êtes fort les Camerounais sont les champions les statistiques le parlent mais là où on parle de penser il faut tuer absolument celui qui pense à la république dès que tu commences à penser on te tue tout de suite moi je dis à ces individus faites attention les gens solidaires au Cameroun sont les membres du gouvernement ils sont solidaires quand ils sont au gouvernement ils sont solidaires le communiqué on parle le ministre Emmanuel s'est dit quand il fait un communiqué il fait un communiqué pour tout le gouvernement ils sont solidaires quand ils sont au gouvernement mais quand ils tombent en prison comme l'autre tout le monde te fuit comme les autres les deux personnes qui sont solidaires au Cameroun sont les Bensikinens tu t'attaques à un Bensikinens ils sortent tous mais ils ne sortiront jamais tous pour leur intérêt personnel ils vont être divisés mais s'ils ont enfin un accident tu entends qu'ils vont tous sortir Bensikinens les troisième personnes qui sont solidaires au Cameroun sont les influenceuses Maboya dès que tu t'attaques à une tu en t'as l'autre a les hirondelles d'autre a des sauterelles d'autre a les grenouilles qui vont sortir mais les activistes réels qui vous parlent politique qui vous parlent des problèmes de société au lieu de se soutenir entre eux ils se font la guerre entre eux parce qu'ils pensent qu'avoir le monopole de l'information avoir 150 millions de vues c'est le plus important mon ami Asim Ngoïta n'avait pas le site internet ne faisait pas de publication personne ne connaissait Abraham Traoré vous avez découvert le président Diani ceux qui ont vu celui du Gabon le voyaient comme garde du corps bien on l'appelle comment là l'aide de camp du président à l'époque maintenant on le découvre président si vous ne pouvez pas être solidaires mon ami nous allons publier toute notre vie publiée et être oublié à un certain moment et vous allez recommencer la même chose parce que plus de temps passe plus de choses changent oui bon moi c'était des gars qui a publié à l'époque quand j'ai publié j'avais 500 millions de vues bon après qu'est-ce que tu en as fait moi j'ai eu des problèmes avec ma page Facebook parce que j'ai publié en privé une vidéo pour démontrer comment les enfants sont dans la dépravation sexuelle comment les personnalités se masturbent devant les images comment la débauche sexuelle avec les enfants de 5-3 ans je partage ça en privé avec un message que j'envoyais à beaucoup d'entre vous pour dire conseillez et suivez les enfants Facebook m'a bloqué vous voyez comment ça me rattrape moi-même qui vous parlais l'autre jour je vous disais les gars ayez toujours une page de secours que si l'un de nous est bloqué ça devient comme l'onjangi que les autres viennent dire voilà ok la page de l'autre est bloquée il a ouvert une autre page allons nous abonner là-bas pour continuer à sensibiliser je suis seul là-dedans les autres font comme s'ils ne comprenaient pas ils sont invincibles c'est-à-dire demain quand ça va les arriver ils auront honte même de me demander quelque chose parce que quand je suis dans ce problème la personne n'est venue ils se disent que non c'est nous pourtant nous sommes tous dans la même maison impossible d'aller au Cameroun nous battons le même système nous combattons le même système nous sommes attaqués par le même système mais les activistes sont incapables d'être solidaires personne ne t'appelle pour dire mais bro mais qu'est-ce qui s'est même passé mais où est passé ta page qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que nous pouvons faire et pourtant moi j'ai souvent pris le temps sur ma page de publier des contenus de ceux qui avaient des pages bloquées c'est pour vous donner l'esprit qu'on a inculqué dans votre tête la solidarité c'est pour soi-même la solidarité ce n'est pas avec les autres parce que tu as le regard braqué sur toi il faut que ça restera c'est comme si tu allais t'accaparer de je ne sais pas pourquoi tu ne sais pas comme je vous dis toujours attention quand tu regardes ce qui se passe à l'autre ou contre l'autre ou chez l'autre et tu ne fais rien pour venir en aide ou pour dénoncer tu es une victime en sursis c'est donc ça que monsieur Biya a réussi à faire de vous c'est-à-dire que vous divisez même là où vous croyez être unis pour une même cause je vous ai pris un exemple heureusement que pendant que je vous parlais j'avais réussi à mettre une page de côté que j'ai appelé libre qui nous permet entre temps pendant que les avocats et les autres sont en train de se battre de l'autre côté vers un public quand même là pour échanger les autres activistes regardent ça comme si ça ne les concerne pas non non ce n'est pas le problème j'ai eu le soutien des activistes de Côte d'Ivoire du Bénin du Burkina c'est un activiste étranger mais les activistes camerounais ils ont l'impression que vous vous faites la guerre pour rien c'est-à-dire vous ne vous connaissez pas vous menez un même combat mais vous manquez de solidarité mais vous parlez contre le même système et vous voulez gagner c'est ça le problème c'est là où Paul Biya a réussi à enlever en vous ce qui devrait faire de vous des humains des gens normaux des gens qui vivent dans la solidarité vous attendez la solidarité mais vous même vous n'êtes pas solidaires vous attendez qu'on vienne vous écouter mais vous êtes incapable de faire la même solidarité alors si j'étais un petit léger je pourrais je pourrais péter un câble je pourrais fléchir mais qu'est-ce qui se passe mais comme en venant dans le combat je m'étais préparé mûrement à toute éventualité ce qui fait que tout ce qui arrive je suis prêt à la réponse mais si je comptais sur mes frères que vous voyez là je vous dis les activistes manquent de solidarité mais il faut donc les voir quand on parle les histoires du cul tout le monde est là ils sont solidés pour aller regarder et pour venir faire des commentaires bon moi je vais répondre à tel ok tel m'a fait ici connectez-vous 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 partagez-vous sortez-vous 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 entrer-vous sortez-vous venez-vous 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 mais pendant ce temps nous avons des vrais problèmes à résoudre de l'autre côté comment faire pour avoir l'électricité comment faire pour avoir de l'eau comment faire pour se débarrasser de ce genre toutes ces questions-là on ne trouve pas de réponse mais on est convaincu que quand tu publies beaucoup tu es regardé là tu es à la page est-ce que ça rejoint un problème publié seulement ça ne rejoint pas tous les problèmes ça sensibilise ça informe ça dénonce mais soit tu donnes à toi tout seul à moi toutes les informations de la terre qu'est-ce que ça apporterait vous avez connu CNN ABC CBS et tout ce monde-là mais cela n'empêche pas qu'il y ait toujours de nouveaux médias qui se créent mais plus de nouveaux médias se créent plus il y a aussi de nouveaux modules qui se créent aussi dans les réseaux sociaux est-ce que c'est une fin en soi non la fin pour nous ou bien la contribution au développement de notre pays consiste d'abord à penser la stratégie ensemble mais cette stratégie manque à beaucoup d'activistes un activiste est un activiste quand il a insulté l'autre quand il a dénigré l'autre quand il a exposé l'autre quand tu as parlé l'affaire du pétrole tu as parlé l'affaire de l'électricité du courant et de l'eau l'autre est venu il a parlé vous avez parlé vous avez parlé nous avons parlé après il y a quoi d'autre après tu apprends que Montel est mort on a pleuré je viens ici je vous dis vraiment notre frère il était un grand combattant il était un grand activiste il est ici que ce nom repose en paix on ferme la page et on avance qu'est-ce qu'il a laissé vous savez qu'il y a une fille qui avait cassé sa jambe en France ces bandits ces criminels ont cassé sa jambe combien de personnes en parlent encore apprenez à immortaliser vos actions immortaliser vos actions passe par votre propre solidarité ne faites pas qu'on oublie vos actions vous travaillez beaucoup vous faites un drôle travail mais arrêtez de courir tout seul arrêtez de courir tout seul vous faites la même chose que dans le gouvernement ce que Kamto a dit là Kamto a dit ce que Kamto a dit Kamto l'a dit mais pourquoi ces gens-là ne sont pas ensemble ce n'est pas parce que chacun a son ego c'est ça que Paul Bia aime et ça ne marche pas avec moi non monsieur changer cette vie il faut revoir votre mindset comme certains disent ok je voulais changer avec vous je vous parlerai d'autres choses à partir de demain pendant ce temps ne vous inquiétez pas nous nous battons pour que notre chaîne revienne le plus rapidement possible les avocats sont à l'oeuvre mais vous pouvez aller nous revoir dans la publication vous pouvez aller revoir nos publications dans la chaîne libre en fait en attendant le combat continue ce combat est un combat de tous et de chacun chacun dans son domaine respectif et c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes que nous vaincrons je m'appelle Numa Patrice Numa je reprends au 001 551 666 1027 I love you but God love you more thank you